Musique En Italie, dans la baie de Naples, les champs flégréens correspondent à un ensemble de cratères volcaniques à l'ouest de Naples, près de la ville de Puzzol. La Solfatara est un de ces cratères. Son nom provient du latin « sulfa terra », signifiant « terre de soufre ». Il s'est formé il y a environ 4000 ans, et sa dernière éruption remonte à 1198. Ce volcan manifeste une importante activité post-éruptive, constituée principalement de fumerole riche en soufre, provenant du dégazage d'un magma profond, dont l'odeur caractéristique est assez prononcée. Musique Les Romains pensaient que la Solfatara était l'entrée des enfers. En Islande, il y a de nombreuses solfatare. En effet, par extension, on désigne par le nom « solfatare » un terrain géologique où se dégage par des fissures, des fumeroles acides et des dépôts sulfureux. Les fumeroles acides décomposent le sol et les laves anciennes. Leurs constituants gazeux réagissent avec l'air ambiant et précipitent, formant des dépôts sublimés, souvent très colorés. Musique Ce qu'on connaissait, c'était la cloche. Sous l'action des fumeroles acides, les sols sont décomposés en une sorte d'argile qui se mélange à l'eau, formant des marmites de boue dont le bouillonnement est entretenu par la chaleur des fumeroles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...